Il y a des députés, il y a des députés qui sont dans l'Assemblée Nationale, beaucoup de députés qui sont dans l'Assemblée Nationale, qui sont dans les conséquences de la Commission d'enquête parlementaire, qui ont des relations avec Karim Ouad. Il y a des relations pures et aussi derrière, il y a un baron qui alimente. Mais ce que vous dites, c'est grave. Mais c'est ça. Non, je ne peux pas en fait. Mais le Président est sion, il y a des relations avec Amon Duba. Il n'a jamais voulu de Amon Duba. Il a dit qu'il a un trésor de guerre. Il fera tout pour que Amon Duba ne soit pas dans l'Assemblée Nationale. Non, tout le monde connaît. Les gens qui ont l'intégration avec Amon Duba, tout le monde le connaît. Le Président est sion, il ne sait pas. Il a dit qu'il fera tout son possible. Tout son possible. Il a dit qu'il fera tout son possible. Qui est ? Il a dit qu'il fera tout son possible. Il a dit qu'il fera tout son possible. Parce que Amon Duba ne sera jamais présent de la République. Amon Duba ne sera rien du tout ici. Maintenant, pap, je vais. Parce que ce que je dis toujours, ça revient des questions de principe. Je sais que ce que je dis toujours, c'est qu'il y a deux choses dans la République. Il y a des problèmes complexes. Ils sont venus à leur vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? c'est pas une crise de nous seulement, c'est dans notre crise on va régler d'autres crises et d'autres crises est-ce qu'on ne comprend pas ? ce qui a fait ramener Ousmane Sonko dans le jeu il n'est pas encore revenu dans le jeu il va revenir dans le jeu ce qu'il veut ce qu'il veut c'est ramener Ousmane Sonko dans le jeu ramener Karim Wad dans le jeu ouvrir le processus électoral c'est l'écarté même si il ne s'agit pas de l'écarté il ne s'agit pas de l'écarté et malheureusement Amoudouba parce qu'il n'y a pas de l'écarté donc il n'y a pas de l'écarté amoudouba est présent de la république on ne s'est pas dans le conseil des ministres Amoudouba c'est l'état par rapport à Amoudouba et Amoudouba c'est l'état de l'écarté la coalition c'est l'état de l'écarté quand tu es au milieu tu sais qu'on ne s'agit pas de l'écarté on ne s'agit pas du tout Amoudouba exactement quoi les reprochent ? on ne s'agit pas de l'écarté est-ce qu'on ne parle pas de l'écarté tu vas jamais l'entendre parler. Donc, ils vont parler, ils vont les alimenter. Tu sais, quand ils vont menacer de moi, il va y avoir un message pour Aboulaye Daouli Diallo. Est-ce que moi l'ai dit en personne? Si, moi l'ai dit le message. C'est ce que je dis, quoi l'ai dit? J'ai dit, Omar, comme tu l'as dit, tu as dit, tu as dit un peu la mine, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit un message direct. Un message direct? Non, il m'a appelé le téléphone, il m'a envoyé un message direct. Ok. Parce que je l'ai envoyé un message pour lui rappeler ses propos. Il m'a dit, tu as dit, tu as dit un peu la même chose. Mais je l'ai répondu, Ampoular, que tu as dit un peu la même chose. Qu'est-ce que tu as dit, Ampoular? C'est qu'il m'a dit, il 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 m'a dit. Je vais te dire, parce que je vais te dire, parce que je vais te dire, parce que je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Parce que quand ils m'ont dit, quand ils m'ont dit, j'ai pris le temps de les connaître. Moi, je connais beaucoup. Il m'a dit, je ne peux pas dire, parce que souvent, je ne veux pas mettre mal à l'aise le président. Je le mets mal à l'aise déjà, mais je ne veux pas aller plus. Mais quand tu m'as dit, on m'a dit, Maksal, c'est le parti, c'est des gabattres. Il y a une histoire que je dis, l' fallait qui. Ils m'a dit, c'est les vrais héritiers de Maksal. Ils m'a dit, c'est les vrais héritiers. Est-ce que tu comprennes? C'est les vrais, excuse-moi du terme, il n'y a qui est venu, il n'y a qui est venu, nous qui sommes nés à Dakar, nous avons ce problème-là. Mais lorsque tu es née à Dakar, apparemment, au village, on te prend, ils te prennent de leur tête, ils te déjaperent comme ils ont dit. C'est ça qui revient, c'est ce qui revient. Les gens qui sont en train de faire les employés au domaine, en train de faire une école, il est là pour le directeur, à plusieurs reprises. Ils sont au gouvernement, il est là pour le ministre de l'économie, des finances et de la coopération. Ils ont fait une récompense, alors ils ne le remplissent pas, les ministères sont en train de le faire en deux, parce qu'ils ne le font pas. Ils sont présents, si on est au premier ministre, ils sont en train de le faire. Donc, Amoutou a tous les compétences, toutes les compétences requises pour être là, le candidat. Maintenant, ils ont dit qu'ils ne vont jamais pardonner au président, qu'ils ne vont jamais laisser ces gens-là, les gens qui ont fait le président échouer. Quelle est la responsabilité du président Macky Sall dans tout ça ? Le président, il est pris en otage par ces gens-là. C'est ça, mon combat, moi, Omar Sall, c'est ça. C'est le prix d'otage qu'ils ont pris le président pour Dougolkotikli, parce que le président mérite plus que ça, ce qu'il a fait dans ce pays. Mais président Macky Sall, les gens qui parlent pour Macky Sall, c'est les mêmes gens qui ont dit qu'il doit faire un troisième mandat. C'est les mêmes gens qui ont pris le plateau. C'est les mêmes gens qui ont dit qu'il doit faire un troisième mandat. c'est les mêmes gens qui sont là avec nous, qui parlent de Macky Sall. C'est les mêmes qui ont pris le président en otage. Et nous devons faire rapidement, aller aux élections rapidement pour que le président puisse être récupéré parce que ce n'est pas tout le monde.